Je remplace à pied levé Amélie Chardonneuf, qui est la porte-parole du fonds commun, qui malheureusement est malade et indisposée, donc elle ne peut pas être présente aujourd'hui. C'est moi qui la remplace, et comme c'est mon premier point de fraise, ma première compétence de fraise, je vous prie d'être indulgent. Bon, les personnes d'automne sociale ainsi que l'ensemble des personnes sans emploi sont très touchées par la hausse importante des loyers qu'on a pu observer dans les dernières années. Les prestations d'aide sociale sont bien insuffisantes pour couvrir les besoins essentiels des personnes qui doivent y avoir recours. Par exemple, une personne qui arrive à l'aide sociale ce mois-ci recevra 610 $ par mois pour vivre si on ne lui reconnaît pas de contraintes à l'emploi. En octobre 2012, le prix moyen d'un logement de 3 pièces et demie était de 646 $. Il faut se rappeler que les prestations d'aide sociale n'ont pas été indexées au coût de la vie pendant plusieurs années, alors que les loyers et le prix des autres dents rues de bord n'arrêtaient pas d'augmenter. Le droit au logement est bafoui par l'insuffisance des prestations d'aide sociale. Une autre raison qui fait en sorte que beaucoup de personnes à la cité sociale n'ont pas accès à un logement, c'est parce qu'elles sont victimes de la discrimination de la part des propriétaires. Nous recevons beaucoup d'appels de personnes à la cité sociale.